et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi oui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les nouveautés du mois de mai 2023 de raiden online donc comme vous pouvez le voir sur le chasseur de primes donc vous avez des bonus sur le chasseur de primes appel aux armes l'opportunité prix du sang il sauvera nos et d'autres choses encore comme ils disent à chaque fois on imagine ça sera du pvp donc déjà pour les chasseurs de primes pour toutes les missions légendaire vous avez un x2 rd au dollar en or et en expérience pourquoi pas et pour toutes les primes qui sont sur trois parties il s'appelle ça les primes infâmes mais c'est pas vraiment les primes infâmes je n'ai plus le terme exact mais en tout cas vous avez un double salaire ce qui est indiqué donc je vais juste chanter ça pour voir double paye donc j'imagine ça doit être aussi rd au dollar et or et xp j'imagine aussi juste le rd au dollar pas très précis là dessus non pour tous les chasseurs de primes de niveau 5 ou supérieur vous aurez 20 couteaux de lancée de poissons sans munitions à répétition express et sans munitions pour fusil express et ça comme j'ai envie de dire c'est cool car il n'y a pas d'explosif et si vous avez un faible honneur vous débloquez une émote hush your mouse donc alors c'est quelque chose en lien avec la bouche c'est peut-être quand il fait un peu comme le singe là où il met ses mains devant la bouche ou le fait qu'il mette son doigt devant la bouche ça sera à vous de voir en ayant un très mauvais honneur pour les chasseurs de primes vétérans saillants une fois que vous avez atteint leur entrante vous vous avez un double en fait vous pouvez échanger de l'expérience contre de l'or mais à chaque fois ça vous pouvez faire ça c'est un truc vraiment très cool qu'ils ont mis en place que moi j'adore en tout cas c'est très sympa je trouve et pour le faire donc faut aller dans les récompenses sectionner chasseurs de primes et hautes et vous trouvez dessus il a su ya pas de problème et là avant c'était 50 pépites il passe à un lingot d'or ce qui est quand même sympathique donc si vous terminez trois contrats cette semaine vous aurez une carte au trésor de marée de blue rater tout ça c'est cool si vous terminez une prime à femme cette semaine donc c'est les primes pour moi celle là qui sont en trois actes qu'est-ce qu'il faut faire les trois actes ou juste une bonne question est là du 9 au 15 mai vous débloquez une paire de gants blancs et noirs qui ne sont pas sur le pire ça juste là parce que sinon ça serait trop bien de montrer à quoi ça ressemble on peut pas tout avoir de toute façon on n'a rien donc autant rester sur rien donc pour tous les événements du chasseur de primes vous avez un x3 en dollars c'est tout ce qui est indiqué et pour certains auxquels vous participez vous obtenez à joie dans certaines dates par exemple participer au day of reckoning je n'ai plus le nom en français à à tout moment ce mois ci vous obtenez un pantalon et un boomers olifi argenté noir qui est magnifique je je déconne je sais pas quoi il ressemble et on s'en tape mais bon toujours mieux que rien on va dire et si vous faites chasse à l'homme entre le 23 et le 29 mai vous gagnez un chapeau une récompense pour initialiser votre prime et si vous faites j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est elle qui est mis en avant j'ai l'impression que c'est toujours elle que je vois en prix du sang qui est toujours mis en avant il y a x2 en rd au dollar en exp et en gold si vous la faites et ça rôde on a l'habitude et beaucoup de blabla pour juste dire qu'en fait il ya juste ça pour appel aux armes c'est pareil x2 en rd au dollar xp y gold et là je vois ça va jusqu'au 29 mai qui est un lundi donc apparemment le changement se fera déjà le 30 juin et 30 parce que des fois ils attendent un peu plus ils attendent vraiment que l'on soit dans le mois en fait pour que ce soit pris en compte si je ne le trompe pas donc là bon ils ont fait ça ce qui est bien ça annonce rien je crois que je vais vous le dire ça se sombre là ils annoncent un truc direct ben le droit d'arriver n'est ce pas je pense d'ailleurs ce qu'ils vont nous dire cette année parce que souvent quand on arrive mai juin juillet ils font un poste avec gt online et raid de l'online pour parler de choses et là je me demande qu'est ce qu'ils vont donc prou je pense que il y aura gt online et il y aura gt online avec gt online gt à 6 peut-être gt à 6 et ah oui arrêter de l'aïe on notera la fin merci joueur d'arrêter de l'aïe et à l'écran en enfer les séries vedettes détaille d'habitude imité par semaine ok ils font la sustainment sur antenne mais qui compte ça doit être sympa en plus c'est explosif je peux vous dire je pense qu'il faut avoir les mères accrochées pour joie ça et je ne ferai pas en pvvp ce mois-ci pour cette raison donc ça c'est la tenue communautaire oui donc elle est fait par le youtubeur spicer appelé marston marron j'imagine que je crois que ça veut dire un truc en anglais mais je n'ai plus la règle une tenue pour les balles il ya des balles partout oui c'est sympa la tenue puis c'est toujours bien de faire des choses pour faire genre qui s'intéresse à la communauté pour les réductions donc licence prestigieuse de chasseurs de prix donc c'est la deuxième que vous pouvez acquérir une fois que vous avez atteint le rang 20 ou niveau 20 de rôle de chasseurs de primes moins 5 c'est cool pour la variante du revolver le mat moins 40% c'est cool parce qu'elle coûte excessivement cher en un go elle est très belle mais coûte excessivement cher tenu de chasseurs de primes sauf la dernière niveau 30 qui fait très je n'ai plus le nom c'est un film français qui bout de borne ou si on pourrait dire et le ou je vais y arriver je vais regarder je m'en fous je cherche on appelle ça le loup du g vos dents voilà il ya même un film dessus et ça s'appelle je crois la pétugier vos dents si je me trompe pas non c'est le pacte des loups excusez moi qui est magnifique en film d'ailleurs ça vous intéresse on a moins de 30% sur le chariot de chasseurs de primes ce qui est cool pour les teintes on en voit 50% exceptionnel comme teintes mais c'est des choses qui devraient y avoir surtout les chariots on peut déjà acquérir en moins de pouvoir customiser ça serait cool ça nous ferait dépenser bolas moins 40% c'est sympa si vous en servez fusil de sniper moins 40% c'est cool même si moi je m'en sers pas du tout des fusils de sniper je préfère mon fusil à verrou toutes les munitions à moins 40% ça c'est très sympa je pense je vais aller faire un tour pour aller en acquérir pas mal pour les bottes moins 30% et pour les chapeaux moins 30% et là on arrive à la fin parce que maintenant il n'y a plus les avantages prime gaming qui ont été chimpés parce que c'était trop bien pour les gens qui pouvaient l'avoir bref voilà chasseur de primes quoi moi spécial chasseur de primes donc j'espère que la vidéo vous a quand même plu on se retrouve pour de prochaines vidéos et on verra ce que les autres trois mois nous avisaient avant on avait vu collectionneur la chasseur de primes on va avoir marchands quoique le marchand c'était déjà avant qu'on va avoir titillateur clandestin naturaliste et on fait encore décycler 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 c'est bien vu qu'il ya exactement cinq métiers on peut faire pendant dix mois des cycles comme ça et puis on peut faire même aussi des fois deux métiers en même temps comme ça au moins que c'est triste bref on verra ce qui sera dit les prochains mois c'est ce qu'ils diront aussi cet été bref la prochaine vidéo allez salut tout le monde